C'est parti pour un immense projet. Salut tout le monde, c'est Lizafi et bienvenue dans cette série de vidéos et voici maintenant le calendrier de l'Avent. C'est pas très original, il y a plein de Youtubers qui le font mais du coup cette fois-ci c'est mon premier calendrier de l'Avent sur internet donc une vidéo par jour pendant 24 jours et comme beaucoup finalement, ça sera sur ceci. Vous connaissez mon amour pour les escape games, je ne pouvais pas esquiver ça. Alors le truc un peu triste du coup quand on fait un calendrier de l'Avent, c'est qu'en fait je vais quasiment tout enchaîner pendant ce tournage parce qu'il faut prendre de l'avance etc. Donc 24 jours, c'est parti, on va commencer de ce pas. Pendant que je vous retiens, j'aimerais avoir vos retours sincères parce que ce qui se passe finalement c'est que je vais tourner une vidéo d'un jeu et donc tourner une partie d'un jeu quelque part et j'ai besoin de vos retours pour savoir si ça plaît tout simplement. Donc le peu de personnes qui regardent ces vidéos, parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait, commentez s'il vous plaît qu'est ce que vous pensez de ce genre de format. Alors j'ai essayé de mettre une caméra à côté de moi pour que vous voyez au maximum, je vais tout faire de toute façon pour que vous voyez au maximum. Et ou, ou, pas mal cette chose là dis donc. Alors j'avais un petit peu vu du coup sur internet l'intérieur, effectivement donc on a les petits manuels qui tentent ici avec un bloc d'aide et un livret de règles ici, commencez à lire ici, puis un bloc d'histoire, donc ah ouais punaise en fait maintenant c'est même plus un manuel, c'est vraiment un bloc nuts, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. Un joueur ou en équipe, donc je pensais le faire en solo donc ça tombe bien. On va commencer la lecture, ça va sûrement être le premier épisode le plus long. Ne regardez pas le matériel de jeu, l'autre bloc, le tableau, le décodeur, les cases ou la grande image du calendrier. Pour l'instant lisez d'abord ce livret de règles, ensemble et à haute voix. Et suivez attentivement toutes les instructions, les fiches head forment la deuxième partie de ce bloc, vous n'en aurez besoin que plus tard dans la partie. Donc je commence à lire, je retourne. Calendrier de l'Avent, la mystérieuse grotte de glace. Qui aurait pu prédire que votre voyage au ski se déroulerait ainsi ? Si vous êtes parti à la montagne juste avant Noël, c'est essentiellement pour faire une pause et prendre une bonne bouffée d'air frais. Mais alors que vous admirez le paysage, un terrible craquement retentit derrière vous, une avalanche. Vous parvenez de justesse à vous engrouffer dans la faille d'un rocher. Quelques secondes plus tard, la neige ravage tout sur son passage et vous bloque la sortie. Votre cœur bat la chamade. Mais vous êtes indemne. C'est tout ce qui compte. Pourtant, en regardant autour de vous, vous vous sentez complètement perdu. Quel est cet endroit ? Serait-ce une grotte ? Donc ne regardez pas en détail les éléments de jeu. Voilà toutes ces choses là. Donc j'ai ici un tableau décodeur, donc j'imagine que ça remplace plus ou moins la roue en fait qu'il y a dans les habituels unlock. Si vous n'êtes pas habitué des unlock, ce sont des jeux d'escape game qui sont connus pour détruire le matériel. Ah oui, donc on a ce côté. Entrez ici le code de chaque énigme et suivez les flèches en partant de la case où vous vous trouvez. Vérifiez que les symboles indiqués ici correspondent bien à ceux de la case où vous êtes arrivé. Si oui, cela signifie que c'est la bonne case. Notez ensuite le numéro du jour suivant. Ok, donc de toute façon, je pense que j'aurai besoin de plein d'autres matériels, donc on va lire tout de suite la suite qui est ici. Un bloc histoire où vous pouvez lire chaque jour une partie de l'histoire. Un bloc aide et livret de règles où vous pourrez trouver de l'aide si vous bloquez sur une énigme. Tableau décodeur, trois bandes décodeuses, un calendrier de 24 cases, etc, etc. Des choses cachées, donc je ne vais pas forcément les lire. Je vais retirer tout de suite tout ce qui est en rapport avec la mise en place du jeu justement. Donc ces trois petites fiches qui sont ici. Et je vois que de base il me faut un ciseau. Avant de pouvoir commencer, vous devez préparer le tableau décodeur. A l'aide d'une paire de ciseaux, découpez précautionneusement les trois bandes six contre. Donc il me faudra déjà des ciseaux. Glissez ensuite selon leurs couleurs dans les trous les plus étroits du tableau décodeur. Les plus larges servent de fenêtre pour voir les chiffres du code. Glissez les trois bandes à l'horizontale et dans l'ordre indiqué ci-dessus. La bande rouge, en haut, puis la bleue et enfin la jaune. Il est important de respecter l'ordre des bandes décodeuses. Soyez vigilants. Sur la face avant du tableau décodeur, au niveau des trous centraux, vous pouvez désormais voir apparaître des chiffres. Je vais chercher ma paire de ciseaux. Eh mais non, mais je suis con, je vais juste sortir mon massico en fait. La meilleure invention. Voilà donc on a nos fameuses petites bandes qui permettent de sélectionner le code. Et de l'autre côté, eh bien, les symboles qui vont sûrement servir à plein d'autres énigmes. Sur la face arrière, vous voyez apparaître sur chaque bande une flèche ainsi qu'un symbole d'énigme. Ne tenez compte que des symboles et des flèches de la ligne qui apparaît au milieu. Le tablette décodeur est désormais prêt. Placez-le sur la table à côté du bloc histoire. Matériel supplémentaire, vous aurez besoin de quelque chose pour écrire. Idéalement un stylo, un marqueur noir résistant à l'eau et un crayon. D'une paire de ciseaux et de quelques feuilles de papier pour prendre des notes. Vous pouvez également utiliser les feuillets prévus à cet effet disponible à la toute fin de ce bloc. À part cela, tout ce dont vous aurez besoin se trouve dans les cases du calendrier de l'avant. Nous vous conseillons de remettre les éléments de jeu dans leurs cases après utilisation. En effet, même si vous devez plier ou découper certains éléments, ils peuvent être utiles pour les énigmes suivantes. Et là, on a un petit encart qui dit que potentiellement on peut contacter le SAV si jamais il y a des problèmes. J'espère qu'il n'y en aura pas. Après, c'est les règles habituelles de exit. On va lire vite fait et je vous fais un résumé. Pour résumer au niveau des règles d'exit, c'est souvent voilà très très simple en soi. C'est on a une énigme, on va devoir trouver un code avec trois chiffres. Donc là, en l'occurrence, trois chiffres qui vont de haut en bas. Et en fait, contrairement au jeu de base où normalement c'est une roue décodeuse et puis ça nous amène à une carte, etc. Ici, donc par exemple, je mets le chiffre 454, je retourne la feuille et en fait, il y a des chiffres qui vont, enfin des symboles qui vont s'aligner avec des flèches. Le but étant qu'on parte d'un endroit et en fait, en suivant ces flèches, on va arriver à une nouvelle case du calendrier tout simplement. Parce que sur le calendrier, comme vous le voyez, en fait, il n'y a pas de chiffres. Les chiffres vont être indiqués sur les différentes boules de neige qu'il y a ici. Il n'y a que le 1 qui est marqué ici. Et donc, il va falloir trouver quelles sont les futures cases de ce calendrier. Et comment ça se passe ? On ne va pas d'abord ouvrir la case. On va aller dans le bloc histoire. Donc c'est parti. Je déchire là pour le premier bloc histoire et c'est parti pour le prologue. Mais il est super long. Alors je m'excuse, il y aura beaucoup de textes dans cet épisode. Vous faites encore quelques pas dans la poudreuse avant de vous retourner pour admirer le vallet enneigé. Dans le petit village en contrebas, les habitants pensent déjà à tous à Noël. En témoignent les décorations apparues sur les façades et dans les jardins. L'ascension jusqu'à ce panorama vous a essoufflé. Vous inspirez profondément et sentez le froid qui vous brûle les poumons. Mais vous appréciez cet air pur, rien à voir avec l'air de la ville, que vous êtes content d'avoir laissé derrière vous. Vos amis, eux, étaient trop accaparés par les préparatifs de Noël pour venir avec vous. Et ils n'étaient visiblement pas les seuls dans ce cas. Les pistes de ski et les remontées mécaniques sont désertes. Vous avez pris la bonne décision en venant seul faire du ski pendant ces vacances. L'endroit est merveilleusement calme. Vous continuez d'admirer le paysage et votre regard finit par tomber sur un panneau indiquant la meilleure piste à suivre pour descendre la montagne. Vous décidez alors d'abandonner votre magnifique point de vue et vous engagez sur une petite crête, suivant la direction indiquée. Alors que vous fixez vos chaussures à vos skis, le ciel s'obscurcit soudain. D'immenses nuages gris se sont amoncelés juste au-dessus de vous, menaçant d'étouffer la lumière du jour. La neige reflète le peu de lumière restante, ce qui vous permet encore de distinguer votre chemin, mais vous accélérez la cadence. Si vous voulez profiter de la piste, mieux vaut ne pas perdre de temps. En plus, des flocons se mettent à tomber tandis que vous commencez à skier. Décidément, ce n'est pas comme ça que vous y verrez mieux. Mais nulle raison de s'inquiéter, vos skis glissent en rythme sur le manteau de neige et vous profitez de cette escapade en solitaire. Vous apercevez soudain la tête d'un poteau métallique qui dépasse de la couche de neige. Vous ralentissez avant de vous arrêter. Est-ce l'un des balisages de la piste ? Les flocons se font de plus en plus denses et vous commencez à avoir du mal à vous repérer. Vous remarquez un second poteau, situé un peu plus bas. Il ne ressemble pas au marquage précédent, mais après tout, il doit bien mener quelque part. Vous amorcez une descente tout en restant prudent. Vous remarquez de plus en plus de rochers autour de vous. Il doit y avoir une erreur. Le long du chemin apparaissent de nombreuses parois rocheuses abruptes et de dangereux précipices. Avez-vous emprunté la bonne direction au niveau du poteau métallique ? Vous décidez avant toute chose de faire une courte pause. Une petite collation ne pourra que vous aider à y voir plus clair et à trouver un moyen de rejoindre la bonne piste. Vous regardez autour de vous, à la recherche d'un quelconque indice, lorsque tout à coup, un craquement assourdissant retentit dans votre dos. Vous vous retournez, mais vous ne voyez rien d'autre que de la neige et de la roche. C'est alors que vous percevez un grondement sourd, comme si la montagne se mettait à trembler. Vous sentez des vibrations dans le sol. Le bloc de neige sous vos pieds se détache soudain de la montagne. Une avalanche ! Votre cœur bat à tout rompre. Vous paniquez, vos pensées tournent en rond. A l'aide, à l'aide, à l'aide ! Mais votre corps, lui, sait ce qu'il doit faire, et vous parvenez à maîtriser votre chute en suivant instinctivement le mouvement de la neige qui dégringole. Autour de vous, des masses informes de poudreuses blanches dévalent la montagne dans un terrible fracas. Il faut à tout prix que vous vous protégiez si vous ne voulez pas finir enseveli sous cette neige. Vous voyez alors une paroi rocheuse se rapprocher droit devant vous. Vous reprenez vos esprits et comprenez qu'il faut absolument changer de direction, si vous ne voulez pas que la neige vous écrase contre les rochers. Mais on dirait que… Mais oui, c'est bien une brèche que vous distinguez dans cet imposant rocher. Dans une lueur d'espoir, vous bataillez de toutes vos forces contre les flots blancs pour atteindre la faille et vous y introduire. La neige s'y engouffre elle aussi, vous projetant violemment à l'intérieur. Ensuite, tout devient noir. Vous vous réveillez quelques instants sur un sol en pierre glacée. Vous êtes couvert de neige et de cailloux, mais au moins, vous pouvez bouger. Le souffle court, vous luttez pour vous dégager de ce tas de neige, et vous redressez. Quand vous y parvenez enfin, vous époustez la neige qui vous recouvre et quelques larmes se mettent à couler le long de vos joues. C'était moins une. Vous avez peine à croire que vous en êtes sorti. Dehors, le grondement semble s'être arrêté. Il a laissé place à un inquiétant silence. Vous vous défaites de vos bâtons et retirez précipitamment vos skis et votre masque. Vous sortez votre téléphone de la poche intérieure de votre veste, mais constatez qu'il n'y a pas de raison. Malheureusement, vous n'avez pas pensé à prendre des metteurs pour indiquer votre position au secouriste, si besoin. A l'aide de vos bâtons de ski, vous tentez de faire un trou dans la neige qui bloque la faille par laquelle vous vous êtes mis à l'abri, mais vous tombez très vite sur des morceaux de rochers et des plaques de glace. Impossible de passer par là. Il faut pourtant que vous trouviez un moyen de sortir de cette cavité. Vous serez certainement mort de faim depuis longtemps avant que l'on ne se rende compte de votre absence et de l'avalanche. Vous tournez le dos à l'entrée condamné et, de vos doigts gelés, vous allumez la lampe de votre téléphone pour éclairer ce mystérieux endroit. Ce que vous aviez d'abord pris pour une simple brèche dans la roche semble plutôt s'apparenter à un couloir. Vous promenez vos mains le long des murs, ils sont étonnamment lisses et réguliers. Vous avancez et découvrez après quelques mètres une autre cavité, beaucoup plus grande. La lumière de votre téléphone ne suffit pas à l'éclairer entièrement et de nombreuses stalactites et stalagmites projettent des ombres de tous les côtés. Vous remarquez quelques piliers formés d'une stalactite et d'une stalagmite qui se rejoignent mais impossible de vous rappeler leur nom. Enfin, ce n'est pas vraiment le moment de vous en préoccuper non plus. Vous reprenez peu à peu espoir, il y a peut-être une autre sortie de ce côté là. Vous décidez d'explorer minutieusement la grotte. Vous avancez prudemment, des petits cailloux crissent sous vos imposantes chaussures de ski. Vous inclinez la main pour éclairer un peu plus loin. A quelques mètres de vous, vous apercevez quelque chose qui brille. Vous vous éloignez du mur pour aller voir de plus près. Plus vous approchez, plus vous en êtes persuadé. C'est de la glace. Pas un morceau de glace brute non, mais une véritable sculpture. Comme si quelqu'un avait tenté de tailler un ours dans un bloc de glace. Quel drôle d'endroit pour entreposer une telle œuvre d'art. En vous aventurant encore plus près, vous remarquez d'autres sculptures similaires. C'est incroyable, beaucoup ressemblent à des animaux de montagne, d'autres à des créatures fantastiques. Plus vous vous enfoncez dans la grotte, plus les œuvres sont détaillées et imposantes. Vous commencez à imaginer toutes sortes de théories farfelues. Y aurait-il eu par le passé une exposition dans cet endroit ? Ce serait tout de même vraiment bizarre d'organiser quelque chose ici. Ou bien s'agirait-il de l'entrepôt d'un artiste un peu dérangé ? Après tout, peu importe. Ce qui compte, c'est de savoir que quelqu'un est déjà venu ici. Il est donc tout à fait possible qu'un autre accès existe. Les regards de ces êtres de glace vous mettent mal à l'aise, et vous vous hâtez de traverser la grotte. En vous pressant, vos pieds cognent contre quelque chose produisant un bruit métallique. Vous éclairez le sol et découvrez un mousqueton rouillé. Quelques mètres plus loin se trouve également une corde effilochée. Peut-être ces objets ont-ils servi au transport des sculptures. Vous observez les environs et remarquez d'autres objets étonnants. Deux pioches, une caisse poussiéreuse remplie de tricots abîmés et une vieille boîte en fer qui renferme des clous rouillés. Vous trouvez également une pile de vieux casques. Une nouvelle hypothèse émerge dans votre esprit. Aurait-on un jour mené une expédition dans cette grotte ? Quelque chose vous surprend à nouveau. À côté de tout ce bri-à-brac est posé une paire de chaussures de randonnée. Des chaussures immenses ! Vous regardez le dessous de la semelle pour voir la pointure. 57 ! Il s'agit très certainement des plus grandes chaussures que vous ayez jamais vues. En tout cas, elles ne seront pas plus pratiques que vos chaussures de ski. Vous décidez de les laisser sur place. Elles semblent pourtant en très bon état. Quelqu'un a bien dû les laisser ici. Vous éclairez à nouveau les environs et remarquez d'autres sculptures. L'une d'entre elles qui représente avec beaucoup de détails un ours grandeur nature. Vous impressionne. Derrière cette sculpture vous en voyez d'autres dont un aigle immense et deux étranges silhouettes qui évoquent des moines qui encadrent ce qui ressemble à un escalier. Attendez quoi ? Un escalier ? Vous pressez le pas et constatez que vous ne vous êtes pas trompé. Les deux silhouettes se tiennent bien devant une volée de marche taillée dans la pierre. Vous les montez doucement, les genoux tremblant, vous remarquez bientôt une lueur au loin. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans cette grotte ? Vous seriez soulagé de trouver de l'aide. Mais vous vous dites que vous êtes peut-être dans la demeure d'un fou. Mais de quoi pourrait bien se nourrir ce fou ? Vous espérez qu'il ne raffole pas de skieurs égarés. Maintenant que cette lueur éclaire votre chemin, vous décidez d'éteindre la lampe de votre téléphone et de vous faire aussi silencieux que possible dans le doute. Cette douce lumière vous attire comme un enchantement. Vous continuez de gravir l'escalier et arrivez devant une porte. Ça, c'était le prologue. Je sais, là, on était plus en l'occurrence dans un livre audio. C'est la première fois que je vois ça dans un exit. C'est assez étonnant. C'est pas forcément déplaisant, mais du coup, pour une vidéo, c'était assez long, je trouve. Nous arrivons donc au texte pour la première case. On va le lire de ce pas. 1er décembre. Vous montez les dernières marches de l'escalier. Vous restez tapis dans l'ombre et jetez un œil à l'intérieur de la pièce qui apparaît devant vous. Elle est éclairée d'une lueur bleutée sinistre. Vous attendez là quelques instants, puis comme vous n'entendez rien, vous entrez. Derrière une pile de caisse en bois scellé, vous apercevez une grande grille en métal. Une sortie ! Vous pressez le pas, plein d'espoir, mais la barrière refuse de s'ouvrir malgré vos efforts. Vous remarquez qu'elle est condamnée par un solide cadenas. Vous rallumez la lampe de votre téléphone pour le regarder de plus près. Le cadenas semble fonctionner avec un code à trois chiffres. Mais comment trouver ce code ? Vous voyez qu'une petite note a été glissée sous le cadenas et vous la lisez immédiatement. L'étrange indice qui y figure ne vous aide pas beaucoup. Vous balayez la pièce du regard, des affaires sont entreposées à côté des caisses en bois. En fouillant dans le tas d'objets, vous trouvez des allumettes et quelques bougies. Vous rangez alors votre téléphone portable dans votre poche. Vous inspectez les autres objets de ce bazar. Certains semblent en bon état et pourraient vous être utiles. Le mystérieux artiste n'a pas épargné cet endroit. Vous trouvez ici aussi des sculptures de glace. L'une d'entre elles, un signe gigantesque trônant dans une petite niche attire votre regard. Vous relisez la petite note. Est-ce que quelque chose dans cette pièce pourrait vous aider à trouver le code du cadenas ? Et là, c'est bon, on nous invite à ouvrir la première case. Enfin ! Ouvrez à présent la porte de la case 1, vous y trouverez la carte énigme A et l'objet étrange signe. Donc c'est parti, la partie qu'on adore en général, justement dans le calendrier de l'avant. La case 1 est ici. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Alors, donc on a la fameuse carte, le fameux signe que du coup, on peut dépuncher. Donc je vais le faire de ce pas. Je dépunche le signe. Ah, et on peut dépuncher aussi les petites cases ici avec des petits cristaux. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, si vous voyez sur mon doigt là actuellement. La carte énigme A qui est ici avec un petit paquet cadeau dessus. Et à l'intérieur, alors en fait, je vais vous montrer au maximum que je peux pour le coup. En fait, à l'intérieur ici, il y a des infos aussi, en fait, dans la case. Là, par exemple, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de vous montrer. Là, voilà, il y a un 8, par exemple, qui apparaît. Il y a un 1 sur la lampe torche. Il y a une pioche. Et je vais utiliser mon téléphone pour vous montrer le reste, tout simplement. Mais au moins, vous pourrez voir tout ce que je vois, à savoir ici, il y a un 8, ici, il y a un 1. Ici, par ici, on a un 4 sur un vert. On a un objet violet par ici. On a une gourde sur le côté là où il y a un chiffre 2. Une corde avec un chiffre 5. Des bottes avec un chiffre 3. La porte ici, chiffre 6, chiffre 5, chiffre 7. Bref, il y a quand même pas mal de choses dans cette case. Je vais essayer de vous faire suivre au maximum le truc. Alors, je lis la carte énigme. Regardez où vous vous trouvez. Il va falloir ouvrir le verrou de la grille. Courage. Les sculptures sont superbes dans cette pièce. Vous devez trouver un moyen d'ouvrir la grille métallique. Résolvez le code de gauche à droite. Alors, de ce que je vois là, pour le moment, du coup, à l'intérieur, il va falloir ouvrir le verrou de la grille. Le verrou de la grille, on va essayer de l'ouvrir avec quoi ? En fait, je pense que du coup, il va falloir prendre les bons outils. J'imagine, en tout cas. Sur le signe, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, avec ce signe ? De loin, est-ce que ça peut ressembler ? Ah, ça peut ressembler à un, deux, en fait, tout simplement. Donc, OK, ça peut ressembler à un, deux, mais je vois pas ce que je peux en faire, là, pour le coup. Est-ce que je peux pas, genre, aller voir du côté des petits symboles, là, que j'ai enlevés ? Parce que, oui, ça s'enlevait aussi. Si je les mets ici, bah ouais, ça fait la carte complète. Wow, j'ai les quatre symboles. Wow, incroyable. Ah, mais non, mais je suis en train de me dire que, du coup, j'avais ça, là, et vu qu'il y a les petits symboles que j'ai enlevés, si je l'aligne avec ça, est-ce que ça me permet de voir quelque chose ? Trouver le rouge dans cette pièce. Trouver le rouge dans cette pièce. Donc, 8, 8, 1, 5. Donc, 8, 1 et 5. Donc, là, potentiellement, ça peut être ça. Du coup, donc, pourquoi 8, 1, 5 ? Bah, parce que c'était les éléments rouges dans la pièce. Donc, ici, j'ai la lune, le losange et le losange. Donc, la flèche en haut à gauche, donc, ça va être ici, puis à gauche, puis en bas à droite. Donc, ici, on arrive sur la case qui est juste à côté. Donc, lune, losange, losange, lune, losange, losange. J'ai récité l'énigme. On arrive, du coup, à la fin de cette première journée. La suite sera ici. Je vais l'inscrire, du coup, de ce pas, ici, chiffre 2. On se retrouve, du coup, demain pour cette fameuse deuxième case. Je sais, l'énigme était très rapide par rapport au reste, mais c'était le premier jour. Il fallait tout mettre en place. Et je vous donne rendez-vous, du coup, demain. Allez, salut !